Bonjour à tous, bienvenue sur 42 TV. Nous sommes pleines Achilles. Nous allions avec Jean-Marc au salon Tatoujust. Vous verrez des sujets au fil des semaines sur notre antenne. Et nous sommes tombés sur ces wagons-là. On s'est dit, mais ce sont les wagons du petit train de Saint-Etienne. Et là, je suis avec Roger. Bonjour, Roger. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci de m'accorder un peu d'intérêt pour ce petit train. Alors, vous êtes le responsable de ce petit train. Ce petit train qui vient à Saint-Etienne, le reste de l'année, il n'est pas là. Où est-ce qu'il est ce train ? Alors, ce petit train, le reste de l'année, on est entreprise à l'optitrain de location de petit train. Donc, on fait plusieurs événements dans toute la France. Mais le reste de l'année, l'été, il est surtout à Narbonne, dans le cœur de Narbonne. Il fait découvrir Narbonne. Et là, depuis 2016, il est ici à Saint-Etienne à Noël tous les ans avec ce petit circuit commenté de 30 minutes. Départ Place Jean Jaurès. Départ Place Jean Jaurès, effectivement. Là où est installée la patinoire, il y a aussi un manège, un manège sapin. Enfin, voilà, c'est très bien. Alors, vous êtes donc une société qui louait des petits trains. Il y a des petits trains qui se promènent en fonction de l'actualité. Donc, celui-ci à Saint-Etienne pour Noël. Est-ce qu'il y en a des petits trains qui sont permanents ? Oui. Par exemple, on travaille depuis longtemps avec la ville de Port-Barcaresse. Le 4 aussi, c'est permanent. Mais Narbonne, ça commence à le devenir un petit peu parce que maintenant, il y a les ailes touristiques, on va dire. En arrière-saison, il y a pas mal de gens qui viennent passer le week-end. Donc, ça demande à visiter. Donc, les petits trains sont là pour ça. Alors, vous êtes là depuis 2016. Vous avez pu vous former à la topographie de Saint-Etienne. Comment vous êtes formé pour faire le circuit ? Alors, avec l'aide des personnes de la ville qui connaissent bien Saint-Etienne, des Stéphanois, on va dire, qui nous ont aidé même pour le commentaire parce qu'il y a une petite visite commentée avec des champs de Noël et tout ça. Donc, franchement, je vous invite à venir le découvrir. En plus, c'est pas très cher au niveau des tarifs. On va donner le tarif. Oui, on est à 4 euros pour les adultes et 3 euros pour les enfants. C'est gratuit pour les moins de 3 ans. Donc, venez nombreux jusqu'au 31 décembre. Jusqu'au 31 décembre, départ, place Jean-Jaurès. 4 euros. Vous venez de donner les tarifs. Alors, Roger, les points que vous allez visiter avec le petit train ? Alors, la visite avec le petit train, elle est intéressante parce que ça permet de redécouvrir Saint-Etienne, même pour les Stéphanois. Parce que donc, on démarre place Jean-Jaurès. On passe donc par l'hypercentre. On va jusqu'à la place Chavanel, Dorian, quartier Saint-Jacques. Donc, on passe devant plein de commerçants. Vous allez voir plein de vitrines décorées pour Noël. C'est magnifique. Ça permet de mettre l'accent vraiment dans le cœur de ville. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que les gens sont habitués un peu à aller dans les zones maintenant, mais les habitués à les faire revenir en cœur de ville. Et le petit train aide vraiment là-dessus. Alors, combien de wagons ? Alors, trois wagons, capacité de 60 places. Et on a un accès pour les personnes à mobilité réduite. On peut accueillir deux fauteuils roulants. Donc, voilà, ce petit train, il est vraiment fait pour tout le monde. Eh bien, Roger, merci de cette rencontre fortuite. Rendez-vous au petit train place Jean-Jaurès. 7 jours sur 7 ? Yes, 7 jours pour 7 jours. Et, Roger, Roger, les horaires ? Parce que j'imagine que vous n'ouvrez pas à 4 heures du matin ? Non, les horaires, on commence à 10h30 le matin, jusqu'à 20h en semaine et les vendredis samedi 21h30. Eh bien, rendez-vous est pris. Bonne fête de Noël sur 42 TV. Bonne fête de Noël avec le petit train et avec toutes les animations de Centreville. Et à très vite sur 42 TV. Sous-titrage ST' 501